C'est vrai que j'ai fait mes études au lycée de Carcassonne, j'ai passé le bac à Montpellier. Pourquoi ? Parce que je suis au doigt de naissance. Je suis né à Esperasa, dans l'Aude. Et donc, d'ailleurs, j'ai gardé l'accent. Bien que lorsque je parle anglais, je n'ai pas cet accent-là, je vous le dis tout de suite. J'habitais trois ans à l'Angleterre et j'ai travaillé. Et donc, l'anglais, pour moi, c'est à l'égal du français. Je le parle comme le français, ça n'a aucun problème. Et ça, ça aide, croyez-moi, justement, pour travailler sur cet art rupestre dans le monde. Alors, quand on parle d'art rupestre, c'est-à-dire, rupestre, ça veut dire sur les parois. Alors, on dit art pariétal, art rupestre, bon. En anglais, il y a un seul mot, c'est rock art, l'art sur la roche. Ce qui est mieux, d'ailleurs, parce que c'est plus simple. Et lorsqu'on parle d'art rupestre, d'art sur les roches, en général, la grande majorité des gens pensent, premièrement, à l'art des cavernes, en Europe. Deuxièmement, un art extrêmement ancien qui remonte à 15, 20, 30 000 ans. Et troisièmement, on pense que c'est là qu'il y en a vraiment le plus. On se trompe surtout quand on dit ça. Parce qu'en fait, cet art rupestre, on le trouve dans le monde entier, à des époques très différentes, y compris des époques aussi anciennes ou plus anciennes que ce qu'on a en Europe. Je vous en parlerai. L'art le plus ancien qu'on connaisse, pour le moment, à mon avis, ça changera, mais pour le moment, c'est en Australie, où il y a un art qui est entre 40 et 50 000 ans. Parce que l'Australie a été peuplée il y a à peu près 50, 55 000 ans. Bon. Mais, notre humanité, les gens comme nous, ce qu'on appelle les homo sapiens, moi, je préférerais appeler homo spiritualis, ces hommes qui ont la spiritualité, nous avons à peu près 200 000 ans. Nous avons 200 000 ans, et les plus anciens d'entre nous sont apparus, sont transformés en Afrique. Donc, tous nos ancêtres étaient africains. Et nos ancêtres d'il y a, je ne sais pas, 100 000 ans, c'est sûr qu'ils étaient noirs. C'est absolument certain. Mais, ce qui s'est passé, c'est que ces gens, ces Africains, ont émigré. Ils sont allés un peu partout dans le monde. Ils sont allés en Asie, ils sont allés en Australie, ils sont venus en Europe, et il y a à peu près entre 70 000 et 100 000 ans. Et petit à petit, ils sont répandus un peu partout. Il est évident que les gens s'adaptent aux conditions locales. C'est pourquoi vous avez les Suédois et les Norvégiens, ils sont grands, blonds, aux yeux bleus, etc. Et les gens dans le Midi ou en Espagne sont souvent plus petits et bruns. Et donc, c'est le climat, évidemment, qui est responsable de ces changements. Mais, à l'origine, nous étions des Africains. Donc, il y a de très fortes chances que l'art le plus ancien se trouve en Afrique. Mais le problème, c'est que, d'abord, c'est que plus c'est vieux, moins ça a de chances de se conserver, avec les éléments, l'exposition, au soleil et aux intempéries. Et, deuxièmement, comment le dater ? Il se peut qu'on connaisse des gravures en Afrique qui est 50, 60, 70 000 ans et qu'on n'a pas datées. On a trouvé, il y a une dizaine d'années, un morceau d'hématite. L'hématite, c'est un minéral de fer. Vous voyez, rouge, et on s'insère beaucoup pour les peintures. qui a été gravé, sculpté, et gravé avec des motifs géométriques, des croix et des traits, dans une couche qui a été datée de soit des 15 000 ans, en Afrique du Sud. Donc, on est sûr qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus ancien qu'en Europe. Et on en trouvera d'autres dans les années qui viennent, vous verrez. Mais c'est très difficile à dater. En Namibie, on a trouvé des plaquettes gravées, peintes, dont une que j'ai eue entre les mains, que j'ai photographiée en Namibie, au musée de Vindou, de la capitale, qui a été trouvée dans une couche datée de 26 à 27 000 ans. Et ça représente un animal, vous voyez. Donc, 26 à 27 000 ans, c'est la date qu'on a dans nos rottes à nous. Alors, selon les continents, en Europe, il n'y a pas non seulement que les grottes ornées. Parce que les grottes ornées, les grottes qui sont datées en gros entre 12 000 et 13 000 ans et grosso modo 40 000 ans, on en connaît relativement peu. En tout, pour toute l'Europe, on a moins de 400 sites, grottes ou abris, ou quelquefois de l'art, des gravures sur des rochers en extérieur. On en a moins de 400. On est dans les 300, 70, 380. Les deux endroits où il y en a le plus, c'est la France et l'Espagne. Et puis, il y en a quelques-unes au Portugal, il y en a quelques-unes en Italie, et il y en a deux en Russie, dans l'Oural. Et il y a trois ou quatre ans, on en a trouvé une grotte avec des dessins, presque qu'on a daté aussi. Ils sont très vieux. On a eu deux dates. On a eu une date à 28 000, on a eu une date à 32 000. En Roumanie. Vous voyez ? Les gens circulaient. Ça, c'est cet art paléolithique. C'est l'art des temps glaciaires, avec tous ces animaux, comme Alasco, Achauvet, la grotte de Nioh qu'on connaît, les bisons, les chevaux, les bouquetins, les rennes, les mammouths, les rhinocéros, les nœuds. Bon. Mais, à la fin de la dernière glaciation, la température s'est élevée d'à peu près 4,5 degrés en moyenne. Et ça a complètement changé ce qui se passait dans le monde, y compris en Europe. Si vous changez les conditions de vie des gens, vous changez les religions. Et moi, je suis certain que c'est ce qui va se passer dans les... Je ne serai pas là pour le voir. Dans les 100, 200 ans qui viennent, parce que la température change à la vitesse grand V actuellement. Pensez que la différence entre la température que nous avons actuellement en Europe et celle de la dernière glaciation, c'est de 4,5 degrés en moyenne. D'ici un siècle, on nous annonce des 5 et 6 degrés de différence. C'est énorme. Énorme. Donc, ça va provoquer des changements climatiques considérables. On commence à s'en apercevoir, alors que je suis certain que les entreprises historiques ne se sont pas aperçues. Ça s'est étalé sur des centaines et centaines d'années. Et donc, ça va changer, évidemment, les modes de vie et certainement, également, les religions qui changent en fonction des changements de vie. Donc, après la dernière glaciation, c'est art des cavernes terminé. Les gens, ils ne sont plus allés dans les cavernes, faire des peintures. Et, en Europe, il y a eu d'autres formes d'art. Alors, il y a un art qu'on trouve qu'en Espagne qu'on appelle l'art du Levant espagnol. Alors, cet art du Levant espagnol, on le trouve dans à peu près 1100 abris. Ce n'est pas dans les routes. Là, déjà, ils ne vont plus dans les routes. C'est des abris à la lumière du jour avec des peintures, etc. Alors, je vous en montrerai quelques exemples. Puis, ou en même temps, du moins, dans le Nord, en Scandinavie, vous voyez, la Norvège, la Suède, etc., les glaces fondent. Il y a beaucoup de terres qui redeviennent accessibles. Et les gens ont un art qu'on appelle l'art scandinave, qui est tout à fait particulier et qui comprend des milliers de sites. Il y a des milliers de sites gravés en extérieur. On n'est plus dans les routes. Sur des roches que vous voyez surtout en Suède et en Norvège, mais qu'on trouve également au Danemark, en Finlande, en Kareli, etc. Dans les Alpes, il y a ce qu'on appelle l'art alpin, qui est surtout représenté en France un endroit que vous connaissez peut-être qui s'appelle le Mont Bégo, qui est juste à l'est de Nice et à la frontière italienne. Et ce Mont Bégo, on a plus de 30 000 gravures sur quelques hectares au Mont Bégo, mais qui sont entre, en gros, 2 000 et 2 500 mètres d'altitude. c'est-à-dire que ce n'est accessible que pendant les mois d'été. Moi, une fois, j'étais allé un peu tardivement, je crois que c'était début octobre, je n'ai presque rien vu parce que ça a été tout couvert de neige. Et donc, en général, c'est entre la mi-juin et la mi-septembre ou fin septembre, peut-être, il se peut déjà qu'il ait commencé à neiger là-haut et que c'est accessible. Et là, c'était des pasteurs qui allaient et qui ont fait des gravures sur les roches. Et puis, il y a eu aussi une autre forme en Europe d'art particulière qu'on appelle l'art schématique. Pourquoi schématique ? Parce que lorsque c'est des animaux, ils sont vraiment très schématiques. Ce n'est pas très beau. Mais c'est très schématisé. On n'a pas les détails que nous avons dans l'art des cavernes. Et souvent, il y a ce qu'on appelle des signes géométriques, c'est-à-dire des symboles, des quadrillages, des carrés, des rectangles, etc. Et l'endroit où il y en a le plus, je suis sûr que je vais en surprendre beaucoup d'entre vous, l'endroit où il y en a le plus en Europe, c'est à côté de Paris, dans la forêt de Fontainebleau, où il y a 1200 endroits, 1200 sites avec de l'art schématique. Vous voyez, juste au sud de Paris, la forêt de Fontainebleau. Mais on trouve de l'art schématique dans les dolmets, pas dans nos régions ici, mais en Bretagne, par exemple, il y a un art schématique dans les dolmets. Et on en trouve pas mal, y compris avec des peintures en Espagne et au Portugal. Voilà pour l'Europe. Vous voyez, déjà, la situation est beaucoup plus complexe que ce qu'on croyait. Mais, alors, quand on passe dans les autres pays, c'est très complexe aussi, sauf qu'en général, il y a très peu ou pas d'art des temps glaciaires. Alors, en Afrique, je vous l'ai dit, on trouvera tôt ou tard de la rue Pinstre beaucoup plus ancienne que ce qu'on connaît actuellement. Mais actuellement, en Afrique, il y a deux grandes régions avec beaucoup d'art rupestre. Il y a le nord et il y a le sud. Au milieu, il n'y en a pas tellement. Alors, quand je dis il n'y en a pas tellement, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Ici, il y a quelques sites, mais dans l'Afrique noire, disons, l'Afrique centrale, je ne sais pas, des pays comme le Gabon, la Guinée, etc., le Cameroun, il y a quelques sites et il y en a très peu. Dans tout le nord de l'Afrique, de la Mauritanie jusqu'à l'Égypte, les sites, ils se comptent par dizaines de milliers. En tout, on estime qu'il y en a au moins 5 000, peut-être davantage. Personne ne sait exactement combien il y en a. Des pays comme, par exemple, comme la Libye, il y a énormément de choses. Le Niger, la plupart de ces pays, on ne peut pas y aller. mais il y en a de la Mauritanie à l'Égypte. En Haute-Égypte, il y en a aussi pas mal qui sont évidemment beaucoup moins connues que les pyramides. Mais en Haute-Égypte, on a fait une découverte depuis 3 ou 4 ans qui est très intéressante. C'est-à-dire qu'il y a des gravures qui sont très voisines de celles qu'on a dans nos grottes. Et le collègue qui y travaille, que je connais très bien, c'est un Belge, il a fait des fouilles au pied, etc. Il a eu des dates par le méthodeur de carbone et ces gravures, elles datent vraisemblablement vers 16-17 000 ans. Donc là, on est à une époque tout à fait contemporaine de ce qui se faisait ici et avec des dessins qui ressemblent pas mal, c'est-à-dire des grands animaux et pas de scènes avec des humains, etc. Et ça veut dire qu'il y avait des gens qui voyageaient à l'époque. Et ça, on le sait. Puisque je vous dis, en Roumanie, on a des dessins qui sont tout à fait comparables à ceux qu'on a en Ardèche et on est à 500 km. Les gens marchaient, ils se déplaçaient et ils se déplaçaient, évidemment, avec leurs idées et leurs coutumes. Alors, le sud de l'Afrique, il y a aussi, peut-être, ça me met le site également, mais on ne sait pas exactement mais je vais vous donner un exemple pourquoi. Il y a 17-18 ans, j'ai participé à une réunion, là, je représentais, j'étais au nom de l'ICOMO, c'est de l'UNESCO. Une réunion qui s'était tenue dans le sud de l'Afrique, dans une université, l'université Estelle & Bosch. C'était la première fois qu'il y avait, ça a été historique, c'est la première fois qu'il y avait une réunion mixte. Mixte, ça ne veut pas dire homme-femme, mixte, ça veut dire blanc et noir. Et c'était une révolution, quasiment. Et c'était, je vais vous dire exactement, c'était en 96. Et donc, il y avait un représentant de chacun des pays du sud de l'Afrique. Alors, il y en avait un pour l'Angola, il y en avait un pour la Namibie. Alors, on interroge les gens de la Namibie, il y a combien de sites ? On lui dit, on ne sait pas exactement, entre 5 et 6 000. Vous voyez, on est loin de nos 370 grottes ornées en Europe. Oui, entre 5 et 6 000. En Afrique du Sud, nous, on a plus de 15 000 en Afrique du Sud, probablement dans les 18 000. Bon. Et alors, le Zimbabwe. Alors, le Zimbabwe, nous, on en a répertorié 15 000, mais on a vraiment prospecté seulement dans la moitié du pays. Donc, on dirait, on dirait probablement 30 000 dans le Zimbabwe. Il y avait un monsieur qui représentait le Mozambique. Alors, le Mozambique a une longue frontière, je ne sais pas combien, 700 ou 800 kilomètres avec le Zimbabwe. Et alors, il dit, et au Mozambique ? Alors, nous, on a dit, je ne sais pas, on a dit 1 000, 15 000, vous voyez. Il nous dit 57. Alors, tout le monde s'est mis à rigoler. Vous savez, on est tellement surpris. Nous, on s'attend à dire, j'ai 12 000, 20 000. Et il dit 57. Et puis, on n'a pas ri du tout. Parce que, il a vu que les gens se marraient un peu, quoi. Il dit, vous savez, il dit, ça fait 20 ans qu'on a une guerre civile. Les deux parties, ils ont mis des mines antipersonnelles un peu partout. Chaque semaine, il y a bien 10 à 15 personnes qui se font sauter sur les mines. On n'en parle plus dans les journaux, bien sûr. en allant chercher de l'eau, en allant la chasse, etc. Les gens, ils sautent sur des mines. Alors, du coup, avant qu'on s'intéresse à l'art préhistorique, il y a plus de 20 ans, on connaissait 57 sites. Mais maintenant, on connaît toujours 57. Silence de mort. C'est vous dire que c'est très difficile, selon les cas, de pouvoir étudier ces sites. Donc, en Afrique, 200, 250 000 sites. En Asie, on ne sait pas. Parce que l'Asie, c'est tellement grand et varié. Vous avez le Moyen-Orient. Oui, il y a des sites. Je suis en contact avec des collègues en Arabie Saoudite. J'aurais dû faire une émission au mois de janvier, puis je n'ai pas pu, je n'ai pas eu le visa à temps, etc. Mais il y a de très grands sites en Arabie Saoudite. Et cette émission, je devais aller voir un site, c'est un grand site à l'extérieur. Vous savez, ils ont de l'argent en Arabie Saoudite. Alors nous, pour protéger un site, vu le ministère de la culture, c'est un site qui fait, je ne sais pas moi, 20 mètres de long avec une clôture. Ce n'est pas si facile que ça. Il faut trouver les crédits. Eux, ils l'ont clôturé avec, etc., sur 14 kilomètres. Je crois que c'est le plus grand, la plus grande clôture de sites en Arabie Saoudite au monde. sur 14 kilomètres de périmètre. Donc, il y en a au Moyen-Orient. En Asie centrale, il y en a énormément. Il y en a beaucoup en Sibérie. J'en ai vu en Sibérie. Et il y en a en Chine, en Inde et en Indonésie. Alors, actuellement, je travaille en Chine. Je vais vous montrer quelques images. Je travaille en Inde, je veux dire, avec une collègue indienne. Et il y a deux ans, on a fait une découverte très intéressante. On était dans un abri où il y avait des peintures. Alors, on était dans un coin de jungle. Et dans ces coins de jungle, on ne peut pas y aller en tant que touriste. C'est impossible. C'est impossible parce que c'est gardé et vous n'avez pas le droit d'y pénétrer. Étant donné qu'il y a une faune sauvage dangereuse, mais protégée. Par exemple, dans le coin où on était, là, on a vu la permission, bien entendu. Il y avait entre 50 et 60 tigres. plus, plus, évidemment, toutes sortes d'animaux comme des panthères. J'ai vu, alors, les pires et les panthères, je ne les ai pas vus, Dieu merci, mais j'ai vu des bisons sauvages. Je ne savais même pas que ça existait. Il y a des bisons sauvages qui sont comme les bisons qui pèsent 500 kilos, quoi, et qui sont sauvages. Donc, il vaut mieux pas trop s'approcher. et je les ai vus, j'étais sur un éléphant. Je les ai vus, bon, ça va. Et j'ai fait des photos, j'ai fait des photos. Mais les tigres, non. Alors, du coup, on avait obtenu une permission spéciale pour aller dans ses abris et on était toujours accompagnés d'au moins deux gardes forestiers. Et on n'avait pas le droit, par exemple, de camper, quoi. J'allais, le soir, revenir dans un village et coucher, coucher dans le village parce qu'on ne pouvait pas rester à l'extérieur. C'est trop dangereux. Et d'ailleurs, un jour, on est allés dans un abri et moi, je vois des... Alors, le garde forestier qui était avec nous, en marchant, il tapait, vous savez, avec un bâton, il tapait comme ça. Vous savez, je me dis, il fait du bruit pour faire partir des bestioles, quoi. Et on arrive et il y avait des crottes toutes fraîches, de grosses crottes noires. Et moi, je ne savais pas ce que c'était. Alors, je lui fais signe. Il ne parlait pas anglais, ni rien. Il me l'a dit en hindi et j'ai compris. Et j'ai compris aussi autre chose que vous allez comprendre. Donc, moi, je lui montre et il me dit, Balou, ah, je dis, c'est l'ours. J'ai pensé, vous savez, au livre de la jungle et j'ai réalisé que Kipling et le livre de la jungle, je l'ai lu, j'avais 15 ans, un certain temps. Mais j'ai réalisé à ce moment-là, il y a deux ans, qu'il avait donné aux animaux des noms indies. Alors, j'ai demandé à ma collègue, j'ai dit, mais attends, la panthère, ce ne serait pas Baguera ? Elle lui dit, oui, 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 en indie, Baguera, ça veut dire panthère. Donc, il y avait un ours qui venait de partir parce qu'il avait fait du bruit. Alors, dans un autre abri avec des peintures formidables qui étaient connues, d'ailleurs, qui n'étaient pas publiées, je vois des petits morceaux, vous savez, de noix de coco, de coque de noix de coco. Je me suis dit, c'est bizarre, vous savez, j'ai fait des fouilles toute ma vie, j'ai l'œil archéologique, je trouve des choses. Bon, je regarde par terre et je vois ça et je dis, tiens, c'est bizarre. Et alors, je dis à ma collègue, comment ça se fait ? Elle me dit, oui, parce qu'il n'y a pas de cocotier dans le coin. Et elle me dit ça, à tous les coups, ce sont des offrandes parce que les hindous, si vous êtes allé en Inde, vous avez dû le voir, dans les temples, quand ils font des offrandes, très souvent, ils font des offrandes de noix de coco. C'est l'offrande typique. Elle me dit, ça, c'est les offrandes. Alors, on va regarder, alors, on regarde dans les failles de la roche et dans une, elle trouve un petit morceau d'encens, un bâtonnet d'encens grand comme ça, presque entièrement consumé. Donc, on a eu la prêve qu'il y avait des cérémonies. Alors, moi, je lui dis, tiens, demande au... J'avais ma collègue, on parle anglais. Et alors, je lui dis, demande au... à nos gardes, à la forestier, ce que c'est. S'il y a des cérémonies. Alors, elle pose la question, elle dit, non, je ne sais pas, je ne sais pas. bon. Le lendemain, alors, en redescendant, elle se tord la cheville, elle se fait une entorse. On dit, mais c'est une catastrophe. Alors, le lendemain, moi, je pars seule avec les gardes forestiers pour voir d'autres sites et elle, elle reste au village, dans un village tribal. Elle reste au village et finalement, elle passe la journée avec les femmes. Et entre femmes, elles discutent. Et alors là, elle parle de ça. Elle parle... Elle fait, oui, 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 oui. Et alors, elles lui ont tout raconté. Ce qui fait que, quand on est revenu le soir avec les deux gardiens, elle dit, ah, vous avez passé une bonne journée ? Ah oui, je dis, moi, j'ai vu un abri, etc. Elle dit, moi, j'ai fait des découvertes. J'ai fait des découvertes. Ah bon ? Oui, oui, c'est qu'il y a des cérémonies qui se passent actuellement dans ces sites peints, quelquefois, il y a plusieurs milliers d'années. Et on a eu, alors du coup, les hommes, ils se sont mis à parler également. On a eu tous les détails. Quand est-ce que ça se passe ? Comment ça se passe ? Et moi, j'ai été stupéfait parce que, vous savez, j'avais fait des travaux il y a quelques années sur le chamanisme. Qu'est-ce que j'ai été critiqué par certains collègues ? Enfin, bon, sur le chamanisme dans les grottes paléolithiques. Et elle me dit, c'était des cérémonies avec des chamanes. Je dis, c'est pas vrai. Je dis, non, non, je dis, c'est pas possible. Alors, je dis, les collègues, ils vont me tuer quand je vais dire ça. Ils vont me voir que je l'ai inventé. Elle me dit, oui, oui. Alors, on a eu le nom des chamanes, ce qui se passe. Les chamanes entrent en transe, ils font des offrandes aux dieux, etc. On a eu tous les détails. Alors, du coup, on est allé après dans d'autres tribus. Et dans trois autres tribus, ils font pas exactement les mêmes cérémonies. Ils ont également des chamanes, ils ne les appellent pas pareil. C'est pas toujours aux mêmes dates, etc. parce qu'ils ont leurs propres traditions. Mais ça continue. Alors, du coup, on a fait un livre qu'on appelait Des images pour les dieux, puisque c'est ça. C'est des images pour les dieux. Et après, le sous-titre, c'est Un rupestre et art tribal dans le centre de l'Aide. Et ce livre va sortir. Alors, vous avez des feuillets, à l'extérieur. Enfin, vous pouvez les prendre. Parce qu'il va sortir, il est sous presse aux éditions Errance. et il va sortir d'ici un mois. Donc, ça, ça a été une grosse découverte. Parce que ça n'avait jamais été signalé. On sait qu'en Australie, oui, il y a des cérémonies, quelquefois, dans des abris peints par les abogènes. En Inde, ça n'avait jamais été signalé. Moi, j'étais stupéfait, d'ailleurs. Et nous, vous voyez, ça a été un coup de hasard, comme souvent pour la découverte. Mais en Inde, il y a plusieurs milliers, combien exactement, on ne sait pas, mais plusieurs milliers de sites avaient des peintures parfois qui sont très intéressantes. Alors, il y en a également en Indonésie. Je suis toujours dans l'Asie. Et il y a, par exemple, en Borneo, beaucoup de mains, vous savez, des mains négatives, comme ce qu'on a dans la grotte de Gargasse ou dans d'autres grottes françaises. Beaucoup de mains négatives. Les Amériques. Alors, les Amériques, là, évidemment, il est plus jeune, puisque l'Amérique a été peuplée, alors, ça se discute, disons, en gros, entre 16 ou 17 000 ans et peut-être 27 000. C'est dans cette fourchette-là. Mais, donc, l'art rupestre est plus récent, forcément. Mais il est très varié. Alors, que ce soit l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, en tout, il doit y avoir à peu près 30 000 sites entre les deux Amériques. J'y suis allé souvent. Et que ce soit dans le Nord, depuis le Canada jusqu'en Patagonie, il y a des tas, des quantités de sites d'art rupestre avec, quelquefois, aussi des peintures et des gravures extrêmement spectaculaires. Mais là, je n'ai jamais entendu dire qu'il y ait encore des cérémonies. Il peut y en avoir. Seulement, aux États-Unis, vous savez ce qu'on appelle le phénomène « the revivalists ». C'est-à-dire, on ravive, en quelque sorte, les religions. C'est un peu comme en France, si vous voulez, depuis un siècle, à peu près, il y a des druides, il y a des gens qui font des cérémonies druidiques en Bretagne. Mais c'était perdu depuis presque 2000 ans. Et puis, c'est reparti. Il y a une espèce de mode. Alors, aux États-Unis, c'est difficile de dire ce qui appartient au phénomène récent et ce qui est ancien. Mais une fois, je vous parle d'il y a un peu plus de 20 ans, j'étais dans un abri avec un chaman local. Il a fait une cérémonie pour nous. Il a fait une cérémonie pour nous. Et alors, c'était intéressant. parce qu'il chantait, il jouait du tambourin, etc. Et il nous avait dit qu'il faisait cette cérémonie parce que cet endroit, c'était plein de serpents et sonnettes. Et ça, c'est vrai. J'en ai vu souvent des serpents et sonnettes. Et qu'il fallait faire attention et que s'il ne faisait pas de cérémonie, nous, on risquait notre vie en y allant comme ça. En faisant la cérémonie, il mettait les esprits, les dieux de notre côté et on le saurait protéger. C'est vrai qu'on n'a pas eu de problème. Mais après, ils ont fait une cérémonie qui était intéressante. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est qu'à la fin de la cérémonie, il avait une blague à tabac et le tabac natif, qui est beaucoup plus fort que le tabac qu'on a ici, c'est typiquement, si vous voulez, c'est comme le noix de coco en Inde. C'est quelque chose qu'on offre aux esprits. Et il y a d'ailleurs, dans plusieurs tribus américaines, ce qu'on appelle des tobacco societies, des sociétés du tabac. Pourquoi ? Parce que ce tabac qui est tellement fort, il peut induire des états altérés de la conscience, vous mettre en transe, parce qu'il est beaucoup plus fort que le tabac qu'on a. Et alors, ce type, ce chaman, après la cérémonie, il a déposé des brins de tabac dans des fissures de la roche. Vous voyez ? Alors moi, ça m'a rappelé que dans des grottes, j'avais trouvé des bouts d'os plantés dans des fissures de la roche et j'avais pensé que c'était un genre d'offrande. Et dans ce cas-là, là, on l'a vu. Et plus tard, il y a un de mes collègues américain qui a fait des études sur d'autres abris ornés et il a étudié, il a fait des analyses, il a fait des prélèvements et dans plusieurs abris, il a trouvé que dans des fissures de la roche, il y avait soit du tabac, soit des herbes odoriférantes. Donc, il y avait eu des cérémonies et des offrandes. Donc, dans les Amériques, ça continue aussi. Mais je ne suis pas sûr que ça continue, que ce n'est pas quelque chose qui est ressurgi, vous voyez, et qu'il y ait une continuation totale. En Inde, j'en suis certain. Alors, il reste l'Australie. Alors, enfin, l'Australie et l'Océanie. l'Australie, c'est le pays du monde où il y a le plus de sites d'un rupestre. Il faut dire que l'Australie, c'est un continent en soi. Vous savez que l'Australie, c'est aussi grand que l'Europe, exactement. Bon, donc c'est très grand. Moi, j'y suis allé quatre fois parce que c'est formidable, l'Australie, pour ça. Et je suis allé dans des endroits différents, y compris avec des aborigènes. Et j'espère y revenir. Il y a plus de 100 000 sites en Australie. Combien, on ne sait pas. Exactement. Parce qu'ils s'en trouvent tout le temps. Mais on pense qu'il y en a plus de 100 000 soit des gravures, soit des peintures. Et très peu de grottes ornées. Il y en a quelques-unes. Je crois qu'il y en a une cinquantaine en tout avec des gravures dans toute l'Australie, ce qui est peu. Mais comparé à 100 000 sites, on les trouve un peu partout en Australie. et partout où il y avait des gens. Et là, il y avait des cérémonies jusqu'à encore il y a quelques décennies. Il y en a peut-être encore. Les dernières peintures dont on est certain qu'elles ont été faites dans un cadre traditionnel ont été faites en 1963-1964. on connaît celui qui s'appelle Nayom Bolmi. Et ça pose d'ailleurs un gros problème aux conservateurs parce que c'est des peintures sur une paroi rocheuse exposées aux éléments. Elles sont magnifiques. c'est les dernières peintures en tradition. Ils ne savent pas comment les protéger parce que déjà, en 50 ans, elles sont beaucoup moins nettes qu'elles ne l'étaient à l'époque. Et ce sont des œuvres d'art extraordinaires. Et là, évidemment, on a les histoires. Alors, chaque fois qu'il y a des histoires, quand vous lisez des explications simples, vous pouvez vous dire que c'est faux. Les histoires, elles sont toujours très compliquées. Mais vraiment très compliquées. L'esprit humain n'est pas simple. Et toutes les religions, toutes, quelles qu'elles soient, ont toujours des histoires compliquées et invraisemblables. Ça, c'est à la base des religions. Alors, ceux qui croient dans telle religion plutôt que dans telle autre, évidemment, eux, ils disent, ben non, nous, c'est une révélation, etc. C'est vrai, c'est les autres. Mais chacun fait pareil. Moi, je vous dis, j'ai beaucoup voyagé. J'ai participé à des cérémonies de tout ordre, y compris chamaniques en Sibérie, avec un chaman qui a fait une cérémonie à mon honneur pour mon anniversaire en me disant que je vivrai jusqu'à 5, 4 ans. Et j'ai 80, donc je suis déjà bien parti. Je suis déjà bien parti. Et alors, on a fait toute une cérémonie. Mais alors, je ne sais pas si c'est vrai. Je vais vous dire, pourquoi ? Parce qu'il avait trouvé, pour faire la cérémonie, un endroit fantastique. On était au confluent d'une rivière qui se jetait dans l'Angara, au cœur de la Sibérie. Et l'Angara, à l'endroit où on était, on avait, parce qu'il n'y a pas de route, c'est la forêt. et alors, on avait remonté de l'Angara en bateau. Et moi, un jour, il pleuvait. J'étais dans la cabine du pilote et je trouvais que c'était vraiment large. Et alors, je lui fais signe de la largeur, parce qu'il ne parlait pas anglais, moi, je ne parlais pas russe, bien sûr. Et moi, je me suis dit, il y a 3 ou 4 kilomètres. Alors, je fais comme ça. Il me dit, 7. 7 kilomètres de la large. Alors, c'est stupéfiant, quoi. Et alors, on était sur une falaise où il y avait des peintures, d'ailleurs, préhistoriques. On était tout à fait en haut, très exposé, cette falaise. Il avait dit que c'était un endroit tout à fait adéquat. Et alors, il y a eu toute la cérémonie à laquelle j'ai participé, j'ai joué le tambour, etc. Et puis, tout d'un coup, il s'est mis à pleuvoir, des trompes d'eau avec des tonnerres, des éclairs. On a été trempés. Et alors, je ne sais pas si c'est un bon signe ou un mauvais signe. L'avenir, le bien. Alors, pour vous dire que la rupestre, c'est toujours la manifestation d'une culture et très souvent d'une religion. Il n'y a pas que des choses religieuses. Mais tout est mêlé dans des cultures traditionnelles, tout est mêlé. C'est nous, à notre époque surtout, qui faisons une distinction entre ce qui est culturel. Par exemple, au Moyen-Âge, les gens ne faisaient pas la distinction. L'art, il était automatiquement, si vous voulez, il avait une valeur religieuse, etc. Mais dans beaucoup de cultures, on ne fait pas de distinction entre ce qui est, je dirais, laïque et ce qui est religieux, ce qui est culturel et ce qui est religieux. Tout est mêlé. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, j'étais au mois de mai, j'ai vu un site magnifique avec plein de gravures. Il y a, c'est une espèce de barre rocheuse, c'était dans le... C'était au Nouveau-Mexique, c'était au Nouveau-Mexique. Et cette barre rocheuse séparait deux tribus, vous voyez ? Bon. Et alors, il y avait une tribu, elle avait mis des représentations de guerriers avec des boucliers et avec des dessins sur les boucliers qui représentaient à la fois les hauts faits et représentaient les esprits. Et ça voulait dire, attention, on ne va pas plus loin, là vous rentrez chez nous. Vous voyez ? Bon. Donc vous allez dire, ça, c'est comme dans les rues de Narbonne, vous avez sans interdit. Vous avez sans interdit. Bon. Oui et non. Parce qu'ici, c'est sans interdit, point final. Tandis que là, non. Le fait d'y mettre des guerriers avec des boucliers, avec des symboles qui ont une valeur spirituelle très forte, ça veut dire non seulement si vous rentrez, vous allez nous ramasser sur le dos, on va vous attaquer, mais également, vous allez mettre en cause tous les esprits qui nous protègent. Vous voyez ? C'est inextricablement mêlé. Et ça, c'est un petit exemple, mais il y en a, évidemment, des quantités. Donc, je vous... Ça veut dire, c'est les esprits, vous voyez ? Ça veut dire qu'il est temps que je vous montre les photos. Mais j'allais le faire, j'allais le faire. Donc, on va tout éteindre si ça vous enlut pas. Sauf... Oh, puis je vais me mettre en bas. Voilà. Alors, pour qu'on voit... C'est là, c'est ça. Oui. Alors, les photos, évidemment. Alors, je vais vous montrer d'abord trois ou quatre images des... Celle-là aussi, il faut éteindre. Bien sûr. Voilà, c'est mieux. C'est nettement mieux. Trois ou quatre images des lieux où on peut avoir cet art rupestre. Alors, il peut y en avoir dans des grottes. Et ça, c'est la grotte du Maze d'Asie où il y en a. Et la grotte du Maze d'Asie, comme je le disais tout à l'heure, il y a une route qui passait là, vous voyez là. Et il y a des voitures, au moins où j'ai fait la photo, il n'y avait pas de voitures, mais il y a des voitures qui traversent toute cette grotte. La suivante, s'il vous plaît. Voilà. Oui. Alors, donc, il y a les grottes, les grottes profondes. Vous avez les abris. ça, c'est le Maze d'Asie, vous voyez, mais vu de l'intérieur, c'est la grotte du Maze d'Asie. La suivante. Alors, il y a les abris. Alors ça, cet abri que vous avez ici, vous voyez, vous avez un abri, il y avait des peintures, d'ailleurs. cet abri, il est en Baja California, au Mexique. C'est cette longue péninsule qui suit la côte de la Californie. Et la péninsule, elle fait 1 400 km de long. Et elle appartient au Mexique. Mais elle est très isolée du Mexique continental par le golfe du Mexique. Et donc, les gens ont toujours vécu plus ou moins une autarcie. Là, j'y suis allé aussi 3 ou 4 fois. Donc, une fois avec Nicolas Hulot. Ça a été une aventure. Oui, Parce qu'il voulait filmer et j'étais déjà allé. Donc, il m'avait demandé de l'accompagner. Et on était arrivés sur une mule pour descendre dans un canyon. On y avait mis 7 heures parce que on fait un état de mule. On ne peut pas faire autrement. Même les chevaux ne peuvent pas y aller. C'est trop difficile pour les chevaux. Mais les mules, oui. Et quand on est dans un canyon, il n'y a rien. Les esprits sont comme celui-ci. C'est pas moi. Quand on est... Ça marche plus. Vous entendez ? Oui. Alors, quand on est dans ces cagnons, comme il n'y a pas de nourriture, si on va y passer 8 jours, il faut amener de quoi se coucher, il faut amener de quoi manger. Et la seule chose qu'il y a, il y a de l'eau. Mais enfin, on a amener du vin aussi. Et alors, ça, il y avait, on avait une mule, enfin, les mules, c'est pour les gens. Pour transporter l'équipement et la nourriture, ce sont des ânes. Alors, on avait, moi, j'ai fait des expéditions où on était six ou sept collègues, plus cinq ou six guides, parce qu'on est obligé, on loue des guides, mais c'est eux qui ont les mules, etc., et on paie, évidemment. Bon. Et on avait chacun sa mule pour chevaucher. Et on avait de 15 à 20 ânes qui étaient chargées avec notre matériel. Et alors là, il y a des abris avec beaucoup de peinture. La suite, s'il vous plaît. voilà un de ces abris. Vous avez un téléphone sur vous ? J'ai un téléphone. Ah oui, peut-être. Mais il ne marchera. Ah oui, bien sûr. Eh bien, dites-moi, je suis désolé. Oui, oui. Alors, voilà un de ces abris. Vous avez les peintures qui sont là. C'est pas moi. Et vous voyez comment on travaille. J'ai fait cette photo, je la trouvais amusante, où j'avais les collègues qui étaient en train de faire des photos de ces peintures. La suite, s'il vous plaît. Il y a également, là, on est toujours en Baja California, et c'est le troisième exemple. On a vu les grottes profondes, un site, un abri. Et ça, ce sont des gravures, vous voyez ici, ce sont des gravures géométriques. Là, il n'y a pas d'animaux représentés, qui sont gravés sur des rochers en extérieur. Ça, c'est ce qu'on trouve le plus souvent. La suite. Voilà, d'autres gravures. Ici, vous avez un cheval. Regardez, vous avez la tête qui est ici, la crinière, la ligne de dos, le ventre. Alors, ces gravures, celles-là, elles sont au Portugal, et celles-là, elles sont très anciennes. Elles ont peut-être 15 000 ans, vous voyez, et elles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. La suite. Là, on est, pour le moment, on est en Europe, on changera de continent petit à petit. Mais là, on est après la dernière glaciation. C'est l'art du le vent espagnol où on a des archers, vous voyez les archers, les gens avec l'arc et les flèches, qui chassent un troupeau de serfs. Voilà. La suite. Ça, c'est le le ventre espagnol. Et là, ici, on a encore des archers, et là, ils chassent un bovinet sauvage, un genre de bison. Mais là, vous voyez les archers. On va trouver beaucoup de représentations de chasse, alors que dans l'art paléolithique, l'art des cavernes, il n'y en a pas. Là, on est après. Tout ça, c'est à moins de 10 000 ans. La suite. Il y a également des personnages. Vous voyez celui-là. Il ressemble à un torero, mais c'est un dessin qui a plusieurs milliers d'années. La suite. Voilà. Alors là, on change. Ça, c'est le Pico Badile. C'est en Italie. C'est dans le nord de l'Italie. Et tout ce coin-là, on l'appelle le Valcamonica. Et il y a des dizaines de milliers de gravures. On pense qu'il y a peut-être entre 200 et 300 000 gravures. C'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La suite. S'il vous plaît. Alors là, vous voyez, c'est sur les roches. Là, c'est tout sur les roches. Vous avez des serfs. Ici, vous voyez les serfs avec un chien. Ici, là aussi, vous avez les chiens, les serfs. Et vous avez un homme qui chasse. Lui, il a une espèce de bouclier et il a une lance. Quelquefois, il y en a qui ont des arcs. La suite. Et quelquefois, il y en a qui se battent. Comme ceux-là. Vous voyez, ceux-là se battent. C'est la lutte. Et ceux-là se battent avec des épées. Ils sont gravés. Ceux-là, ils ne sont pas grands. Il faut à peu près 15 centimètres. C'est gravé sur des roches en Italie, dans le nord de l'Italie, au Valcamonica. La suite. Là, on est ici. On change d'endroit. On est en Norvège. On est en Norvège. C'est l'art scandinave. Là, on est au-delà du cercle polaire. On a un endroit qui s'appelle Alta, qui est dans le nord de la Norvège, où vous avez cet homme qui a une espèce de bâton. Et autour de lui, il y a divers animaux. Alors là, c'est des rennes. Vous voyez ici. Et là, assez schématisés. Et là, des ours. Vous voyez, il y a des ours. Il y a des points aussi qui sont évidemment symboliques. Et là, on a un homme avec un arc. Voilà. La suite. Alors là, on est en Suède, dans le sud de la Suède. C'est un arc qui est un peu plus tardif, où nous avons un grand bateau. il y a beaucoup de bateaux, dans cet arc de la Suède. Il y a beaucoup, beaucoup de bateaux. Il y a quelques humains. Alors, les hommes sont toujours représentés, ou quasiment toujours, avec une épée et le sexe. Et un sexe, parfois, très, très impressionnant. et ça, ça veut dire, ça n'a rien de spécifiquement sexuel. Ça veut dire homme. L'homme, il a l'épée et le sexe. La suite. Alors là, vous voyez bien qu'on change de continent. On va en Afrique. Ça, ce sont mes amis Touareg. Je regrette beaucoup, on ne peut plus y aller. C'est quoi là ? Moi, j'y suis allé très, très souvent dans le nord du Niger. J'y suis allé tellement souvent que j'ai été fait Touareg. J'ai été baptisé Touareg et Marc Azema était là, il était témoin, il a filmé, il a tout filmé à titre exceptionnel, parce que généralement, ce n'est pas autorisé. Mais comme il avait eu une très, très bonne relation avec Touareg, ils ont dit, oui, oui, d'accord, tu peux y aller. Et donc, il a filmé toute la cérémonie où ils m'ont donné un nom. Voilà. La suite. Alors, on était, l'endroit où ça a eu lieu, c'était près de ça, d'ailleurs, près de ces girafes. Vous voyez, du haut de la tête jusqu'au pied, ça fait 6,10 m. C'est-à-dire, c'est plus grand qu'une girafe normale qui fait à peu près d'aller 5 m. Alors, il y a deux girafes énormes, un mâle et une femelle, vous voyez, qui ont été gravées et sculptées dans la roche. Là, c'est à 200 km au nord d'Agadès. C'est entre Agadès et Arlite. Et c'est un endroit magnifique où on a travaillé sur ces girafes. On les a étudiées, bien sûr. La suite. On pense qu'elles ont à peu près dans les 8 000 ans. Alors, il n'y a pas que des girafes. Là, nous avons des autruches qui sont gravées. C'est beaucoup plus simple. Là, derrière, vous voyez, vous avez un homme, un guerrier. La suite. il y a un éléphant, des antilopes. Il y a beaucoup d'animaux et d'humains qui sont représentés. La suite. Alors là, on est tout à fait au bord du désert, le grand désert. Le grand désert commence là. Il y a, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 300 ou 400 km. On ne peut pas le faire d'un seul coup. Je suis allée qu'une fois de l'autre côté au Jadot. Maintenant, on ne peut pas y aller. C'est un autre groupe ethnique que ce soit les Toubous qui y habitent. C'est au nord du Tchad. Vous voyez donc, entre l'Union et le Tchad, il y a le Ténéré, le désert du Ténéré. Le Ténéré, ça veut dire l'endroit où il n'y a rien. Effectivement. Il faut deux jours pour le traverser en voiture, bien sûr. Et là, on a cet homme qui a été gravé sur une grande roche. Alors, il y a le sexe, évidemment, avec les testicules. Donc, c'est vraiment, c'est un homme. Et il est quasiment grand dans la nature. Il a été gravé là-dessus. La suite. Bon, là, on est au Maroc. On est toujours en Afrique, mais au Maroc, où il y a aussi un art remarquable. Regardez la profondeur des traits gravés de ce rhinocéros. Vous voyez ? Là. Et dans le corps, à l'intérieur du corps, ils ont mis un éléphant, mais qui est beaucoup plus petit. Et là, je ne sais pas ce que c'est, ça pourrait être un sage. Je ne sais pas. Ça, c'est un style qu'on appelle le style de Tazina, qui est assez ancien, avec des gravures très, très profondes. La suite. Alors, voilà un autre mammouth. Et ici, il y avait plein de gravures. Il y en avait une centaine qui ont été complètement détruites par des gens qui les ont volées. Et vous allez au Maroc, moi, j'y suis allé deux ou trois fois. Et une fois, j'avais fait une excursion. Et il avait vu que je m'intéressais à l'art à la rupestre. Il me dit, si tu veux, moi, je t'en procure, quoi. Il y en a à vendre, quoi. Alors, je lui dis, non, surtout pas. Surtout pas. Et alors, là, ils ont détruit, parce que c'était pas loin d'une route. Ils ont détruit. Il reste que ça parce que ce caillou, il doit peser deux tonnes à peu près. Vous voyez ? Donc celui-là, ils l'ont laissé. Mais tous ceux qu'ils pouvaient emporter, ils ont détruit une centaine. C'est catastrophique. Alors, si vous voyagez, n'achetez pas de morceaux d'un rupestre au Maroc ou ailleurs. La suite. Voilà. Là, on est dans le sud de l'Afrique. Vous avez cette grande girafe. Ça, c'est des peintures. Avec les ocelles, ici. Là, c'est en Namibie. La suite. Ça aussi. Et là, il y a des humains. Vous voyez ? De certaines armées. Et là, nous avons une grande antilope. Vous voyez ? Il y en a une autre ici, d'ailleurs. La suite. Bon. Alors là, on va... Je l'aime beaucoup, cette image. C'est pour vous dire qu'on va en Barra, California. Et la Barra, California, dont je vous ai parlé, vous voyez ? On dirait que c'est quelqu'un, hein ? Qui... C'est plein... C'est le pays des cactus. Alors, il y a tellement de cactus que... La première fois où j'y suis allé, les collègues, ils m'ont dit... Ils m'ont dit, « Bon, alors, il faut que tu amènes un sac de couchage, etc. » Bon, tout ce qu'il faut pour photographier. Et ils me disent, « Et surtout, il faut que tu amènes une pince à épiler. » Alors, je dis, « Oh, bon ? » Vraiment, moi, je ne me suis jamais épilé de ma vie, heureusement. D'ailleurs, mais enfin, bon, j'ai dit, « Une pince à épiler ? » Alors, il me dit, « Oui, à cause des cactus. » Et c'est vrai. Vous ne pouvez pas passer 15 jours, même 8 jours, sans vous servir de la pince à épiler pour extirper des aiguilles de cactus dans des endroits où on se passerait qu'ils se trouvent. La suite... Alors, on est à l'Amérique, et ça, c'est à l'Amérique du Nord. C'est très joli. Ça représente des dieux, probablement, avec des colliers. Ça, c'est dans l'Arizona. La suite ? Ça aussi, d'ailleurs. Et là, c'est des gravures où on voit cet homme qui chasse à cheval. Donc, c'est récent, parce que les chevaux, ils sont arrivés avec les Espagnols. Donc, ça a à peine quelques centaines d'années maximum. Et on voit qu'ils chassent avec l'arc. L'arc en Amérique, c'est il y a 1400 ans, à peu près, vous voyez. Mais les chevaux, c'est beaucoup plus grand ça. Et ils chassent l'espèce de servinée. Et vous voyez ces hommes qui sont des chamans avec des bois de cerfs sur la tête ou des cornes de bovinés. Alors, quelquefois, ils représentent des pieds. vous voyez, celui-là, il a même six orteils. Et il y a beaucoup d'animaux, etc. La suite... Voilà. La Barça californienne, c'est ça. Vous voyez mon collègue qui est là, vous donnez l'échelle. C'est grand. C'est très grand. Alors, il y a des personnages et il y a des animaux. Alors, ces personnages, on sait ce que c'est parce que les missionnaires espagnols qui ont contribué, d'ailleurs, à détruire la culture... Moi, je suis contre les missionnaires. À titre personnel, je les admire beaucoup. Et j'ai eu des amis missionnaires. Et je trouve que... Vous pensez que les Espagnols, quand ils allaient là au 18e siècle, par exemple, ils savaient qu'ils allaient, qu'ils ne reviendraient jamais. Et ils vivaient dans des conditions vraiment très différentes. difficiles. Bon. Donc, à titre personnel, on peut très bien les admirer. Mais, ils ont détruit tellement de cultures que, franchement, ils auraient le fait de rester chez eux. Et, en particulier, là, cette culture a été complètement détruite. Il n'en reste rien. Il n'y a plus un seul Indien qui habite en Baja California. Il y en a sur le continent mexicain, mais certainement pas en Baja California. Il n'en reste plus. Alors, souvent, ce n'est pas les missionnaires qui les tuent. Je n'ai jamais dit ça. Non. Mais ils détruisaient la culture parce qu'ils amenaient la leur et également parce qu'ils amenaient avec eux leurs microbes. Vous comprenez ? Et ce sont les microbes qui ont tué beaucoup plus d'Américains, d'Américains natifs, que les armes. Et alors, les personnages, vous voyez, ces grands personnages qui sont souvent, quelquefois, tout noirs, mais quelquefois, rouges et noirs, ça représente les morts parce qu'ils avaient une dévotion pour les morts. Et ils pensaient que lorsqu'on mourait, on devenait une espèce de Dieu, en quelque sorte. Et donc, ils révéraient les morts et ils les représentaient. C'est pour ça qu'ils sont toujours très fixes. Ils ont les bras comme ça, mais ils ne bougent pas. vous ne les jamais voyaient en train de courir ou brandissant un arc, etc. Non, parce que ça représente des morts et donc des esprits. Et on le sait par les écrits des missionnaires. Souvent, pour s'en moquer, dire, oh, ces pauvres Indiens, regardez à quoi ils croient, etc. Ils racontent ça. Pour nous, ça, c'est précieux, puisque les Indiens ne sont plus là pour le raconter. Au moins, on sait quelles étaient leurs croyances. La suite ? Alors, voilà, d'autres, vous voyez, vous avez un grand animal qui est superposé à un personnage, vous avez ces personnages bicromes. Bon, la suite ? Allez, là, on change encore, toujours les Amériques, mais on est en Guadeloupe et cette représentation très schématique, gravée, dans une rivière, représente une femme en train d'accoucher. Vous voyez ? Et ils l'ont mise dans l'eau, vous voyez, et le reste, le bébé, tout ça, c'est là, c'est gravé là. Et ça se... L'eau est naturelle, c'est une art, il y a la suite. Bon, là, on est au Brésil. Le Brésil, il y a énormément d'art, et là, c'est un exemple d'un art qui est à la fois naturaliste, vous avez des poissons, ici, vous voyez, ici, un grand poisson, vous avez l'autre là, mais il y a surtout des symboles géométriques. Alors, ces symboles géométriques, évidemment, le sens est perdu, on ne sait pas du tout ce que ça pouvait représenter. Mais dans cet abri, il y en a des centaines. La suite ? Voilà. Alors là, on est à un endroit qui s'appelle la Serra de la Capivara, et c'est une... c'est un accouchement. Vous avez la femme qui est couchée, vous voyez, qui n'est jamais écartée, vous avez le bébé qui naît, et les gens qui dansent là, et qui sont probablement ravis de ce qui est en train de se passer. La suite ? Là, on est toujours en Amérique du Sud, voilà, des mains négatives, ça s'appelle la Cueva de las Manos, en Argentine, qui a été classée aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO comme la précédente. Il y a plus de 600 mains négatives qui sont représentées, c'est en Patagonie. La suite ? Allez, on passe en Asie, c'est la Chine. Ça se voit, hein ? Oui. Alors, on a un personnage ici, vous voyez, à l'intérieur de cette face humaine qui fait également les yeux, vous avez la tête, vous avez les bras, les jambes, mais c'est également les yeux, le nez, et ça, on sait de quand ça date, à peu près, ça date d'un peu plus de... il y a un peu plus de 2000 ans. La suite ? Alors ça aussi, c'est en Chine, alors là, on a un animal avec la queue enroulée, c'est pas ton tigre d'ailleurs, la queue enroulée, vous voyez la tête qui est ici, c'est un style tout à fait particulier. La suite ? Et là, on est en Inde. Alors, en Inde, il y a toutes sortes de représentations, mais beaucoup, beaucoup plus avec des humains qu'avec des animaux, vous voyez, ça change avec d'autres sites. et là, on a ces guerriers qui sont montés sur des éléphants ou sur un cheval dans ce cas-là. Vous voyez, il y a des éléphants ici, ils s'affrontent. C'est un site qui s'appelle Bimbetka qui est dans le Madhya Pradesh dans le centre de l'Inde et qui lui aussi est classé au Parlement mondial de l'UNESCO. La suite ? Alors voilà d'autres types de guerriers avec les boucliers, les armes, quelquefois qui sont superposés à des peintures plus anciennes. C'est un art vraiment extraordinaire. La suite ? Toujours en Inde, vous voyez, cet animal qui a des cornes, qui a une tête extraordinaire, ça a l'air d'être une espèce de bovinet, un bison peut-être, mais la tête, elle n'est pas du tout naturaliste. Et il poursuit ce petit personnage qui lui est beaucoup plus petit et il y en a d'autres ici qui sont tout autour. Et ça, c'est peint à peu près à 4 ou 5 mètres de haut dans un abri. Il a fallu une échelle pour le peindre. La suite ? Là, c'est en Thaïlande où on a aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, ce sont des baleines ou je ne sais pas quoi, ou des poissons, en tout cas, et des humains avec des têtes triangulaires. La suite ? Alors, le voilà de plus près, là, il y a une espèce de tortue, voilà, ces espèces de poissons, et il y a des mains négatives, vous voyez ? La main vous donne l'échelle. Oui, c'est gros, hein ? La suite ? Alors, ça, ce sont des cupules. Là, maintenant, on va passer, je crois qu'on va passer à l'Australie. Ce sont des cupules, c'est-à-dire des petits trous qui ont été faits à la surface de la roche. On en trouve très, très anciennes et on en trouve très, très récentes et ça a dû servir à des tas de choses différentes. La suite ? Oui, on est en Océanie, c'est bien ça, puisque ça, c'est l'île de Pâques où nous avons... Parce que l'île de Pâques, il n'y a pas que les moi aillaient ces grandes statues gigantesques-là. Il y a également des personnages, vous voyez, comme celui-ci, le bras, il a une tête d'oiseau, vous voyez, il a un bras humain, il est sculpté sur ces roches. Alors là, il y avait une histoire, c'est que, au printemps, quand il y avait les premiers oiseaux qui arrivaient, parce que des oiseaux, ils venaient d'autres îles, ils arrivaient au printemps, il fallait qu'ils allaient chercher des nids d'oiseaux, ils nichaient sur cette île, vous voyez, et entre l'île de Pâques et cette île, qui est là, ça fait peut-être, je ne sais pas, deux kilomètres, ça n'a pas l'air, mais c'est lourd. Bon, et c'est plein de roquets. Il fallait que les jeunes gens y aillent et celui qui ramenait le premier oeuf d'oiseau, je ne me rappelle plus, il devenait le chef ou il avait quelque chose pendant, un an, c'était le roi pendant un an. Il y en avait un certain nombre qui lissaient la vie, parce qu'il fallait faire l'aller-retour, la nage, dans une oeuf, une feste d'orquets. La suite ? Alors là, on est en Australie, je vais terminer avec l'Australie. c'est un endroit qui est dans le centre de l'Australie et on sait, je ne sais pas ce que ça représente, mais je sais à quoi ça servait, parce que c'était un lieu qui était un lieu d'initiation des garçons, des jeunes garçons. Quand ils arrivent à la puberté, c'est là qu'on les initiait. Donc, interdit aux femmes. Les femmes n'avaient pas le droit de le voir. Et à la fête du XIXe, il y a deux femmes qui avaient été arrêtées par la police, la police blanche, je ne sais pas si elles avaient volé quelque chose, elles avaient été arrêtées et les policiers les amenaient en prison. Donc, elles quittaient leur tribu pour aller en prison. Et cet endroit, c'est un endroit de passage entre deux montagnes. Et quand ils ont pris ce chemin, les femmes ont dit non, 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 on ne peut pas y aller, c'est interdit, interdit, on ne peut pas y aller. Les policiers, ils n'en avaient rien à faire. Ils sont allés quand même. Alors, quand elles sont passées là, elles n'avaient pas le droit d'y aller. Elles se sont masquées le visage, elles ont regardé de l'autre côté pour surtout ne pas voir ces images qui étaient interdites. Bon, on les a amenées en prison. Elles ont fait trois mois, six mois en prison et puis elles sont revenues dans leur tribu. Mais les gens, ils savaient qu'elles étaient passées par là. Quand elles sont arrivées, ils les ont tuées. Ce n'était pas leur faute. Tout le monde le savait que ce n'était pas leur faute. Mais, elles avaient enfreillé le tabou, c'est-à-dire la puissance des croyances et la puissance des tabous. Et elles ont été tuées. Alors maintenant, le tabou est levé. Moi, je sais, je l'ai visité, c'est avec une collègue australienne et le tabou, le tabou, je lui avais dit, parce que moi, quand elle m'avait dit ça, je lui avais dit, vous venez là où ? Elle m'a dit, non, non, le tabou est levé, on a la permission, etc. La suite. Voilà. Alors ça, c'est les peintures dont je vous parlais qui ont été faites en 1963-1964 par Nayom Bolmi et qui représentent ces personnages. Celui-là, on sait comment il s'appelle. Il s'appelle Namargon. C'est le dieu du tonnerre et des éclairs. Vous voyez qu'il a des haches sur le crâne. Il a des haches également sur le genou et aux coudes aussi. Vous voyez, regardez les coudes. Parce que la hache, c'est le symbole de l'éclair. Et ça, c'est des croyances qu'on trouve un peu partout. Les gens croyaient qu'à l'endroit où un éclair tombait, ça créait une hache polie. Vous voyez ? Et donc, lui, c'était Namargon. On a fait, bon, il y en a d'autres, il y en a femme sacrée, etc. La suite. Alors ça, ce sont, dans le nord de l'Australie, ces personnages avaient des grands yeux. Ce sont des esprits qu'on appelle les mimis. Les mimis, des esprits très puissants et les gens font des cérémonies. La suite. Alors celui-là, je l'ai mis parce que c'est un personnage, vous voyez, qui a une tête animale, un sexe absolument gigantesque, trois doigts à chaque main, mais le corps est humain. et il est fait avec de la cire d'abeille. C'est très curieux. On ne trouve ça qu'en Australie. C'est fabriqué avec de la cire d'abeille. La suite. Et ça, après au 4000 ans. Alors ça, c'est dans le nord de l'Australie. C'est des peintures qu'on appelle les peintures en Pratcho où on voit des personnages avec des chapeaux, des espèces d'éventails qui sont très élégants. Et ça, les dates varient. On pense que c'est entre 5000 et 15000 ans. Mais exactement, on ne sait pas combien. Et il n'y a plus du tout de tradition à ce sujet. Et ça ne correspond pas du tout à la façon de s'habiller des aborigènes actuellement. Il y a des mains négatives aussi, bien sûr. Comme souvent. La suite. Alors ça, c'est un autre personnage sacré. celui-là, c'est un wangina. Alors le wangina, il n'a que deux yeux énormes, vous voyez. Mais il n'a pas de bouche parce que c'est le dieu de la pluie. C'est lui qui fait venir la pluie, ce qui est très important dans l'Australie. Et surtout, parce que vous savez, ils n'ont que deux saisons. Il y a la saison sèche et la saison des pluies. Alors la saison sèche, elle correspond à un autre printemps. Et actuellement, ils sont encore dans la saison sèche, mais la saison des pluies, ça devrait arriver d'ici quelques semaines. Supposer qu'elle soit un peu en retard, pour eux, vous voyez, si ça devient très sec, il va y avoir des feux de forêt, il va y avoir, les animaux vont mourir, etc. Donc, c'est très important. Et alors, ils le représentent sans la bouche, parce que comme c'est un dieu très puissant, le wangina, s'il avait une bouche, il ne s'arrêterait jamais de pleuvoir et le monde serait noyé sous le déluge. Alors, vous voyez comment, quand on connaît, quand on arrive à savoir pourquoi ça a été fait, c'est passionnant. La suite. Celui-là aussi, ça c'est dans le sud de l'Australie. Alors, celui-là, c'est un personnage masculin, le sexe est indiqué, qui s'appelle Bayame. Et c'est un dieu, c'est dans le sud-est de l'Australie, un dieu très puissant et c'est dans un abri. Et là, vous voyez que non seulement il y a des mains négatives, mais il y a une hache polie à mancher, en négatif, et un boomerang. Et un boomerang. La suite. Voilà. Alors, je termine avec celle-ci parce que j'en trouve très belle. C'est également dans le sud-est de l'Australie, dans le coin où il y a Bayame. Et on voit que non seulement ils ont fait les mains négatives, ils ont fait une espèce de composition. Moi, cet abri, je l'avais trouvé absolument extraordinaire. Et j'étais allé avec des aborigènes qui nous y avaient amenés et aussi, évidemment, qui nous avaient raconté beaucoup d'histoires parce que cet art est encore vivant dans certains endroits. Il est vivant dans certains endroits d'Australie, il est vivant dans certains endroits de l'Inde. On ne peut pas dire autant, même en Afrique, vous voyez, moi, je n'ai pas trouvé quand on y est allé dans certains abris du sud de l'Afrique ou du nord de l'Afrique. Les traditions, c'est fini. C'est fini. En Europe, nous n'en parlons plus. Et dans les Amériques, on se pose toujours la question, quand on vous raconte quelque chose, si c'est une vraie tradition ou si c'est une tradition réinventée. Tandis qu'en Australie et plus récemment les découvertes qu'on a faites en Inde, ça, ce sont des véritables traditions qui vous appellent, qui prennent beaucoup sur la façon de ces gens, de ces cultures traditionnelles, de considérer le monde, d'influer sur leur vie en faisant appel aux puissances surnaturelles par le biais de la peinture et du dessin. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501